Et salut à tous les phénomènes, ici c'est PhenonFly et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui nous sommes de retour pour les défis Predator et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà le skin. Donc belle intro tout simplement, ça fait super plaisir. Alors du coup les amis, ici je vais vous expliquer un petit peu comment pouvoir l'obtenir. Et je vais utiliser les guillemets cette fois, comment l'obtenir de manière facile et rapide. Parce que je peux vous dire que vraiment j'ai eu énormément de difficultés à l'obtenir. Parce que franchement, partir en Battle Royale avec comme objectif de battre le Predator, c'est pas évident. Parce que pour le moment il y a encore énormément de joueurs qui ne l'ont pas encore débloqué. Donc il y a encore beaucoup de monde qui vont se spawn. Surtout qu'en plus de ça, il y a le retour de certains pouvoirs qui sont revenus. Dont le tout premier qui est celui du Predator qui est de rester invisible pendant 30 secondes. Et en plus ce qui est bien, c'est que grâce à ça, ça peut vous aider si jamais vous avez des problèmes de santé, de PV ou que vous devez regagner du bouclier. C'est plutôt intéressant. Maintenant attention, le pouvoir ne dure que 30 secondes mais ça vous le verrez dans le gameplay que je vous proposerai. Alors bien évidemment, je l'ai obtenu. Comme vous pouvez le voir, il est là. Mais pour la vidéo, on ne sera pas ça en live, comme vous en doutez. Mais je vous le montrerai plutôt par après en rediffusion. Parce que franchement, je ne m'attendais déjà même pas à l'avoir aujourd'hui pour pouvoir vous le montrer. Je m'attendais vraiment à l'avoir plus tard que ça. Parce que Wolverine, c'était un petit peu du même acabit. C'était assez compliqué. Mais finalement, j'ai réussi à l'avoir en une journée. Donc je suis plutôt fier, oui. On peut le dire, je suis plutôt fier. Alors déjà, on va le regarder sous toutes les coutures. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est majestueux. Il est magnifique. Franchement, topissime. Encore une fois, le travail d'Epic Games pour la modélisation du personnage. Franchement, top. Bon, et bien les amis, maintenant, je vais vous montrer juste ici. Donc la partie où je l'ai obtenue, c'était juste ici. Bon, comme vous pouvez voir, je n'ai pas fait long feu. Mais comme je vous ai dit, il y a énormément de monde qui spawn actuellement à Stealthy Stronghold. Donc il est très difficile pour le moment d'obtenir le Sting Predator. Donc si vous n'êtes pas trop pressé de l'avoir, prenez votre temps. De toute façon, vous allez jusqu'à la fin de cette saison pour l'obtenir. Ou alors demander un coup de main à des amis. Parce que franchement, ce n'est pas évident tout seul. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai dû m'y reprendre. Une, deux, trois, quatre, cinq fois pour l'obtenir. Cinq fois, c'est déjà quelque chose. Bon, et bien les amis, maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous montrer tout de suite au niveau des défis. Parce que bon, ça c'est bien, mais je vais vous montrer où est-ce qu'il spawn exactement à Stealthy Stronghold. Parce que c'est bien de dire qu'il spawn à Stealthy Stronghold. Mais je vais vous montrer la localisation exacte. Alors, majoritairement, dans la majorité des cas, le Predator, donc le skin que nous devons déverrouiller ici, enfin, moi j'ai déjà déverrouillé, il se situe au niveau du Grand S de Stronghold, juste ici. Au niveau, si vous atterrissez, comme dans la vidéo précédente, près du vaisseau, normalement vous devriez l'apercevoir. Mais attention, il est possible que vous le retrouviez même tout en bas, au sud de Stealthy Stronghold. Parce que bon, voilà, avec les joueurs, il est possible qu'il s'enfuit, qu'il se déplace, parce que bon, il ne va pas se tuer si facilement le coquin. Donc, si vous voulez avoir plus de chances de le trouver, si vous êtes dans les premiers à atterrir, il faut vraiment aller dans le nord de Stealthy Stronghold, près du vaisseau, juste ici, au niveau du S. Vous retenez comme point de repère le S de Stronghold, juste ici. Voilà. Bon les amis, je vous laisse avec les images de ma rediffusion, où j'ai obtenu le Steam Predator. Et puis, comme ça, vous pouvez voir aussi à quoi ressemble le super pouvoir de celui-ci. Comme ça, vous saurez déjà à quoi vous attendre pour les prochaines games que vous allez faire. Alors bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, balancer comme d'habitude un maximum de l'acte, c'est super important pour m'aider dans ma passion, aider les vidéos à gagner en référencement, à être beaucoup plus visibles. Et puis, évidemment, si ce n'est encore fait ou que vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner en masse pour vous soutenir dans ma passion, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, ici, on tente bientôt les 400 abonnés. Voilà. Merci à tous et bonne vidéo. Et du coup, n'oubliez pas, on se retrouve le lendemain, comme je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs, elles sont en description, j'ai Instagram, Facebook. On se retrouve le lendemain pour le défi suivant du style Predator pour pouvoir obtenir une autre récompense. Et je vous la montré tout de suite. Attendez. Donc, voilà. Ça sera visité l'appartement secret du Predator à Hunter's Heaven. Et la récompense, je vous la montré tout de suite. Elle est ici. Juste là. Attendez, je la trouve. Voilà, c'est celle-ci. Donc, c'est pour obtenir, tout simplement, l'emote quand le Predator enlève son masque. Voilà. Tout simplement. Et après, il reste pendant la partie tout le long, comme ça. Sans son masque. Donc ça, c'est pour demain, pour la prochaine vidéo. Bref, l'intro a assez duré longtemps. Je vous laisse visionner tout ça. J'espère que vous avez réussi vos défis. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bon courage. Et on se retrouve dès demain pour la suite des défis Predator. Ciao, ciao ! Oh yeah 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 ! Sous-titrage ST' 501